L'exploit d'organiser une marche pacifique où il y a une mobilisation grande des citoyens, sans incident, mais sans vraiment aucun blessé, aucun mort, jusqu'au moment où la police a décidé que l'heure de la manifestation était terminée, 15 heures étaient passées, il fallait disperser loin les gens qui étaient encore dans la rue. Mais il était impossible que ceux qui ont quitté Wanhidara pour venir jusqu'au stade de rejoindre chez eux sans emprunter la boîte de vie. Donc, en volant disperser ceux qui étaient là, naturellement, ils ont suscité des affrontements et ils ont dû faire usage comme d'habitude. Les policiers, toujours les mêmes, c'est la police, et ils ont tiré des gens même qui étaient à l'étage. Ils étaient en train d'observer ce qui se passe dans la rue. La femme qui a été débarquée chez moi avait encore une balle dans le corps, elle n'a même pas participé à la manifestation, elle l'a reçue, elle n'a pas participé. Mais c'est toujours cette même police. Vraiment, il faut que cette fois-ci, nous ne laisserons pas passer, il faut que les coupables soient identifiés et déférés. Votre quoi, on mettra tout le monde à l'aide. Quelle est la situation ? Pour les blessés, tu demandes à ce monsieur. Allons-y, je peux. On avait réussi la police. Ils ont dit, il était 16h30, ils disent non, la manifestation a été utilisé jusqu'à 15h. Mais la colonne qui a quitté le stade ne pouvait pas arriver à Wanedab, ils ont commencé à les discuter par la force, par les gaz d'avis et puis finalement par des avis complètement. Sinon, il n'y avait que l'incident, sauf lorsqu'ils ont destiné que la manifestation était terminée. Alors, de l'heure, hier ? Non, mais hier, non, c'est pas hier, pas long de jour. Puis la manifestation, tout est bien passé. Moi, j'ai suscité les réunions pour monsieur le gouvernement, pour qu'on se mette ensemble, qu'on se mette d'accord sur la manière de lui donner la sécurité. Mais les policiers ne prouvent pas, ils ne prouvent pas tout de l'heure qu'il y ait eu une manifestation pacifique, sans qu'il y ait des blessés, parce que pour eux, c'est la meilleure manière de décréditiser des masses pacifiques. Depuis le matin, d'abord, Bafou a dit qu'il y a des gens qui a été...